Je suis avec Jean Desplais qui est là pour nous présenter son bouquin sur Jack Kirby. Est-ce que tu peux nous dire un peu déjà comment ça se passe aujourd'hui au niveau de la convention ? Moi je trouve ça vraiment formidable, je suis vraiment content d'être là. Pour la bonne raison c'est que ça ressemble vraiment à une comic-con américaine. Je suis allé à San Diego et c'est exactement ça. On trouve des jeunes déguisés, on trouve des stands très diverses et je trouve que l'organisation est très sympa. J'espère qu'ils vont avoir beaucoup de succès et qu'il y aura suffisamment de spectateurs pour pouvoir revenir l'an prochain. Et donc est-ce que tu peux nous présenter un peu les livres qui sont présentés ici, nous les rapporter pourquoi tu es là pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors sur le salon, on a la nouveauté, c'est le Fighting American, qui est une version années 50 anticommuniste de Captain America, qui a été faite par Jack Kirby et Joe Simon. On a bien sûr le premier tome de ma biographie de Jack Kirby, que je ne présente pas parce qu'il est sorti à O'Moulême l'an dernier. D'autres livres, alors on fait la souscription pour le tome 2 de Kirby qui va sortir à Noël, donc il fait 450 pages. Et puis sinon, il y a plein d'autres livres. Il y a mon film Marvel 14, un livre que j'ai fait sur Alan Moore, les Metaluna, des bandes dessinées que j'ai faites, les Stranges, les Golden Comics et les autres productions de Neopélis, à savoir des livres de contes. Tu es au final très prolifique, tu n'arrêtes jamais de travailler. J'ai un bon modèle, c'est Jack Kirby. Je ne travaille pas 18 heures comme lui par jour, mais pendant 5 ans, pendant l'écriture de cette biographie, effectivement, mon travail, mon pas a été calqué sur le sien. Et ça n'a duré que 5 ans, lui, ça a duré toute sa vie. Donc, beaucoup de modestie. Et pourtant, un gros travail d'effectuer qui est impressionnant. Oui, c'est énorme. D'ailleurs, le fait d'arriver au bout de ce travail me fait un peu trop rôle. Je ne sais pas si j'aurai un jour de tourner la page. Je pense qu'il y a encore tellement de choses à découvrir. Mais en tout cas, j'ai attaqué quelque chose que personne n'avait jamais osé faire après moi. On attend la biographie de Marc Évanir, qui va venir un jour, peut-être. En tout cas, elle n'est pas encore là. Et le livre qu'il promet va faire 1000 pages. La mienne fait 1000 pages. Donc, ce n'est pas une question de longueur anatomique, si tu vois ce que je veux dire. Mais je suis quand même très satisfait d'être arrivé au bout de ce projet. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Tu seras aussi à Angoulême pour une exposition sur Kirby. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, ce que je peux dire, parce que rien n'est encore totalement signé, c'est qu'effectivement, il y a une exposition de Kirby à Angoulême, au festival. Je m'en occupe avec Frédéric Monzanneau, de la Libre de l'ADS. On travaille sur une approche, on va dire, chronologique, du King. Il y aura une cinquantaine de planches et des scans absolument extraordinaires, en très haute résolution, avec des images incroyables. Voilà ce que je peux dire, qu'il me semble que les fans de Jack Kirby et de Comics en général, qui ont apprécié l'exposition qu'il y a eu à Paris, qui était formidable, qui était au Musée des Arts Ludiques, il faudrait qu'ils se déplacent, qu'ils quittent Paris, qu'ils aillent en province, pour voir cette fantastique exposition. Il y en aura une autre, en 2016, pour le musée, qu'on espère un petit peu plus importante et plus origineuse. De toute façon, nous, on en reparlera, bien entendu. Oui, absolument. Parce que c'est quelque chose qui a à voir. Du coup, je te remercie pour ces quelques mots. Merci à toi, et bonne continuation. Pareil, bon festival. Merci à toi.